Un parcours sans faute, une ascension sans faille pour Nathalia Perret. A 39 ans, elle s'installe à la tête de la capitale bretonne, un bastion socialiste. Elle est tombée en politique à l'âge de 20 ans, 95, au moment de l'élection de Jacques Chirac. Elle rejoint alors la famille socialiste en militant au sein du MGS à Rennes. Ses études, elle les a menées avec succès et brio, sa carrière politique sera sur le même tempo. Elle rejoint l'équipe municipale et avance dans les pas d'Edmond Hervé. Ni un père spirituel, ni un mentor politique, dit-elle, mais un ami et un maître. On dit souvent que c'est un VBRV, mais totalement la même rigueur, la même disponibilité, la même écoute, les mêmes capacités intellectuelles. Et vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose d'aussi fort. Et tout s'enchaîne très vite. 2001, elle devient adjointe à la vie associative. 2008, vice-présidente de Rennes-Métropole. Entre-temps, elle est suppléante du député sortant. Sur l'échiquier politique, à l'avance encore d'autres pions, elle est nommée présidente du Conseil national des villes. Et l'ascension continue. En 2012, elle est députée de la deuxième circonscription d'Île-et-Vilaine. Un mandat signé pour cinq ans, mais voilà, le fauteuil de maire se libère plutôt que prévu. Elle se lance alors dans la bataille et se défend d'être héritière ou apparatchique. Je considère que si aujourd'hui je suis en situation d'assumer des responsabilités, c'est d'abord et avant tout par ce travail. On est en fidélité par rapport à ce qu'ont fait nos prédécesseurs. On hérite d'un message et de valeur. Par contre, on se construit soi-même. Elle souhaite être une mère normale, dit-elle, à voir comment elle va investir la fonction. Applaudissements Applaudissements